... ... Donc, un sera remis symboliquement à M. le Premier ministre par son Excellence M. l'Ambassadeur des États-Unis. Je voudrais saluer à votre permission, M. l'Ambassadeur du Royaume-Uni-Maronne. C'est super positif. Je pense que l'idée était de se passer chez le Premier ministre au nombre de peuples américains. Je suis très content que tous ces objets sont maintenant chez eux. C'est le peuple malien d'autantique qui explique au gouvernement et au peuple américain sa gratitude et ses félicitations pour leur clairvoyance, leur courage qui ont permis de rapatrier ces objets issus du pillage et du trafic ici. Le bel exemple que le gouvernement des États-Unis d'Amérique vient de donner mérite d'être suivi par tous les pays où sont conservés les objets du patrimoine culturel et de l'Afrique. Et ça, par exemple, c'est un objet qui tente il y a combien de temps ? Il y avait plusieurs façons. En fonction de la taille, je pense que c'est important de noter que le Mali, c'était l'un des premiers pays d'entrer dans un tel accord avec les États-Unis. Il reste jusque ces jours le seul pays sous l'Afrique d'avoir un tel accord. Ces objets sont les produits de plusieurs interventions de notre service douanière des États-Unis pendant les derniers dix ans. C'est les objets archéologiques et ethnographiques issus du pillage ici et d'exploitation illicite des produits. Nous venons donc de vivre à une restitution de 900 objets des États-Unis d'Amérique vers le Mali dans le cadre de l'accord établi entre ces deux pays et surtout aussi les efforts que les deux pays ont renforcés la collaboration au niveau douanière et aussi au niveau de l'identification et de le repérage de ces objets que ce soit au niveau des pays. Les Etats-Unis de France C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti 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 !